13 mai 1905, dans la bibliothèque d'un célèbre musée parisien, la foule est en ébullition et se presse pour trouver la meilleure place. Cachée dans un recoin de la pièce, une jeune femme attend son tour pour entrer dans la lumière. D'un geste, elle réajuste les lourds bijoux qui partent son cou, ses poignets, ses hanches. Elle s'élance alors sur scène et ensorcelle son public, qui est loin de se douter que derrière son sourire angélique, se cache l'une des plus grandes manipulatrices de l'histoire. Salut la poiscaille, vous êtes ici. Vous ne le saviez peut-être pas, mais les poissons peuvent être de redoutables espions. Non, parce qu'aux Etats-Unis, on a créé un poisson-chat-robot ultra-réaliste du nom de Charlie. Voilà, une façon un peu originale d'aller fouiner chez le voisin. Et ça tombe bien, puisque nous allons parler de missions ultra-secrètes, de conflits politiques et de langage codé. Vous avez compris, on va parler d'espionnage. Ouais, et comme d'habitude, ce sera un mec super gaulé avec plein de guns et qui séduit toutes les meufs qui passent. Je te prends, je te retourne contre le mur ! Non, 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 pas cette fois-ci. La femme dont on va parler, puisqu'il s'agit d'une femme, a tout de la parfaite James Bond girl. Telle une amazone vêtue d'une robe moulante, avec un petit couteau caché dans sa jarretière. Mais si celle dont on va parler a autant fait parler d'elle, bah c'est parce qu'elle incarnait aussi pleinement sa sexualité féminine. Dans une période, on va pas se mentir, très puritaine. Et qu'elle a levé le tabou sur la nudité, alors que les femmes de l'époque découvraient à peine leur cheville. Mais était-elle vraiment la redoutable espionne dont l'histoire se souvient, aussi efficace dans la transmission d'informations que dans l'art de faire la cour ? Peut-être que vous connaissez son nom, et c'est ce qui vous a donné envie de cliquer sur la vidéo. Mais il est aussi fort possible que vous ne connaissiez finalement que très peu sa vie. Et notamment tous les mystères qui planent sur son véritable rôle au cours de la première guerre mondiale. Mais trêve de bavardage, prenez vos toki-walkies et laissez-moi vous présenter cette tentatrice à la peau allée, prête à tout pour mener une vie de rêve, la célèbre Matahari. Tout commence le 7 août 1876, dans une maisonnette de Leewarden, une ville du nord des Pays-Bas. La petite Matahari, ou plutôt Marguerita Gertrida Zell, vient de naître, et très vite, bah, elle aspire à une vie de princesse, faite de strass et de paillettes. Oh non, dis pas que c'était le genre de gamine pourri gâtée qui râle dès qu'elle a pas ce qu'elle veut. Comment ? Ça sert à rien ces trucs, moi je préférerais que tu m'achètes un domestique. Bah, un petit peu si. Mais on peut pas trop lui en vouloir, puisque cette mauvaise habitude lui vient de son papa, Adam Zell, qui est un chapelier connu pour son amour de l'argent. Et de l'escroquerie, hein, faut le dire. En fait, c'est un peu un mythomane compulsif qui se fait passer pour un baron, alors qu'il n'a pas un rond, et qui raconte tout un tas de bobards à sa fille, qui y croient dur comme fer. Alors que l'entreprise familiale fait faillite, et qu'elle vient juste de perdre sa mère, Matahari décide de tout quitter, et épouse, à l'âge de 18 ans, l'officier Mac Leod, qui est de 20 ans son aîné. Grâce à lui, eh ben, elle s'envole pour l'île de Java, où elle tombe amoureuse de la danse et de la culture locale. Malheureusement, ça ne passe pas hyper bien avec son mari violent et alcoolique, et en plus, bah, son petit garçon vient de mourir. Ah ouais, bonjour l'ambiance de merde. Et du coup, elle fait quoi après ? Elle demande le divorce, alors qu'elle a 25 ans, et elle rejoint Paris, qui est donc la ville de tous les possibles. À son arrivée à la capitale, Matahari se lance dans une carrière de modèle, mais sans grand succès. Elle se rappelle alors des danses qu'elle a apprises à Java, et se construit une toute nouvelle identité. Elle sera Lady Mac Leod, une danseuse javanaise, à mi-chemin entre la courtisane et la prostituée. Là, elle se fait repérer par un petit bonhomme riche et célèbre, un certain Monsieur Guimet, qui lui propose de danser dans sa salle de spectacle privée. Et alors que la jeune femme a alors 28 ans, elle s'affiche nue sur scène. Et du coup, bah, sa carrière explose. La légende Matahari est née. Et on peut dire là qu'elle fait face à un sacré changement de vie, puisqu'elle passe de la routine d'un quotidien, bah, pas ouf, aux plus hautes sphères parisiennes. Et enfin, ça y est, Matahari va réaliser son rêve de petite fille. Parce que, faut vraiment vous imaginer qu'elle est, bah, devenue célèbre d'un coup. Un peu comme un enfant star qui devient famous du jour au lendemain. Genre, comme Justin Bieber ? Voilà, c'est ça. Soyez ! À ce moment-là, tout Paris la réclame. Elle multiplie les représentations aux quatre coins de l'Europe. C'est-à-dire, du coup, elle dansait nue sur scène. Et c'était quelque chose de suffisamment improbable et osé pour être remarquable. Mais j'ai jamais vu un truc pareil ! Elle collectionne en même temps les plus beaux vêtements et bijoux. Et surtout, bah, elle côtoie toutes les plus grandes stars de son temps. Mais bon, en résumé, c'était une vraie resta. Et elle pouvait se faire payer jusqu'à 10 000 francs la soirée. Ouais, mais c'est rien à côté de PNL et c'est 40 000 les 30 minutes. Alors oui, peut-être, mais, bah, à l'époque, c'est quand même une sacrée somme. Bref, vous l'avez compris, Matahari est rapidement devenue une idole qui plaît beaucoup. Et pas seulement, bah, dans les salles de spectacle. Avec sa longue chevelure brune, sa peau dorée et sa silhouette glamour, Matahari fait tourner la tête de bien des hommes, et ce depuis son plus jeune âge. À ses 15 ans, elle aurait même été virée de son pensionnat pour avoir eu une liaison avec le directeur. Simple rumeur ou réalité, cette histoire n'a cessé d'alimenter la réputation sulfureuse de cette grande séductrice qui n'a jamais caché son amour pour les hommes puissants. Mais voilà, le rêve finit par s'effondrer pour Matahari. L'orientalisme, c'est-à-dire ce qu'elle a porté, est passé de mode. Et à Paris, bah, on préfère le charme des balais russes ou des femmes encore plus sulfureuses qu'elle. Elle a la même vie que la tectonique, finalement. Un truc ultra populaire qui devient vitringard. Si ça te parle, oui. Et du coup, bah, quelques années plus tard, découragée et ruinée, elle rentre aux Pays-Bas pour prendre un petit peu de repos. Mais heureusement pour elle, bah, le destin vient frapper à sa porte. Et il s'appelle Karl Kramer. Et ce cher Kramer, bah, du coup, bah, pour vous dire, c'est le consul général d'Allemagne qui lui propose d'effacer ses nombreuses dettes en échange de son engagement pour servir les services secrets allemands. Et face à cette proposition plus caléchante, Matahari redonne un nouvel élan à sa carrière. Elle devient alors un petit agent secret. Un agent qui s'appelle H21 et chargé d'accomplir ce qu'elle sait faire de mieux, à savoir conquérir le cœur des hommes, afin de recueillir des informations au service de l'Allemagne. Dis donc, t'as faim. Mais si Matahari adorait séduire, comment vous dire, elle avait aussi bien d'autres talents. C'est une femme de lettres qui adore lire et écrire au point où, bah, petite, elle rêvait même de devenir écrivaine. Et puis, bah, étant curieuse, elle sait aussi parler plusieurs langues, qui est un atout donc non négligeable pour aller à la pêche aux infos à l'étranger. Et ainsi, bah, à l'aube de la première guerre mondiale, les Pays-Bas restent un pays neutre dans le conflit. Alors, bah, du coup, en étant néerlandaise, Matahari peut se déplacer librement à travers toute l'Europe. Puis rajouter à ça son ancienne carrière de danseuse qui l'éloigne de tout soupçon et son large réseau d'amants. Et là, bah, du coup, ça y est, vous avez tous les ingrédients d'une espionne plutôt redoutable. Je l'imagine trop partir en mission ultra secrète, en mode catwoman qui s'insultre partout avec élégance. Eh bien, je t'arrête tout de suite. Stop ! Parce que, bon, a priori, Matahari n'était pas la plus douée dans cet exercice. Nouvellement recrutée, Matahari doit suivre une formation au Centre de Renseignement Allemand d'Anvers afin d'apprendre les rudiments du métier. Elle est accueillie par Elzbeth Schragmuller, dite Mademoiselle Docteur, une redoutable formatrice d'espion. Et elle n'est pas particulièrement fan du style de la danseuse, qu'elle juge trop vulgaire et peu impliquée. À la fin de sa session d'espionnage, Mademoiselle Docteur aurait dit d'elle « Cette demi-mondaine ne nous causera que des ennuis. » Elle était bien plus motivée par la promesse de nouveaux amants et de thunes faciles que par son nouveau taf d'espionne. Non, mais c'était à ses débuts, ça. Peut-être qu'elle s'est améliorée par la suite. Bah, à vrai dire, on en sait trop rare. Parce qu'entre les différentes visions de la presse de l'époque, qui, bah, la détestait, hein, et les multiples biographies qui ne tarissaient pas d'éloge sur elle, bah, c'est pas facile de distinguer le vrai du faux. En tout cas, une chose est sûre, elle savait très bien mentir. Bah, c'est pas non plus hyper surprenant venant de la part d'une espionne. Non, non, mais t'as raison, t'as raison. Mais dis-toi que Matahari mentait bien avant ses premières missions, quoi. En effet, elle passait son temps à s'inventer une autre vie en racontant à qui voulait bien entendre que sa mère était une danseuse sacrée indienne et que du coup, elle-même, Matahari, avait des origines divines. Bref, elle n'a jamais cessé de jouer un rôle, un peu comme, bah, son propre père, qui, comme je vous le rappelle, était un mythomane notoire. Sauf que, à force de mentir, et bien, Matahari est rapidement soupçonnée par les services de contre-espionnage français et britanniques, qui commence à la suivre. Mais ça craint s'il commence déjà à avoir des soupçons sur elle, non ? Ah ça, ouais, pas qu'un peu, hein. Mais ça ne va pas empêcher Matahari de continuer ses petites affaires, car elle a toujours besoin d'argent pour mener sa vie de luxe. Et ça aurait pu continuer encore un beau moment si elle n'avait pas croisé la route d'un jeune homme qui va lui faire un peu tourner la tête. En août 1916, Matahari rencontre un officier russe du nom de Vadim Maslov. Il a alors 21 ans, c'est un charmant blond, aux yeux bleus, et au service de la France. Et pour Matahari, qui a 42 ans à l'époque, bah, c'est le coup de foudre absolu. Dans ses bras, elle a un peu tendance à tout oublier. Y compris le fait qu'elle est en mission d'espionnage pour l'Allemagne. Mais son bel amant, qui est retourné sur le front en 1916, est blessé à l'œil et rapidement rapatrié à l'infirmerie militaire de Vittel. Or, la ville de Vittel est située sur la ligne de front et n'est accessible qu'au civil muni d'un laissez-passer. Le laissez-passer à 38. Vous avez le formulaire bleu ? Ouf, j'imagine que ça va pas arrêter Matahari, elle qui a de super contacts. Effectivement, hein. Elle va contacter un certain capitaine George Ladoux, qui est alors commandant du 5e bureau du contre-espionnage français. Ce dernier n'est pas un inconnu pour elle, car il lui avait déjà proposé d'intégrer les services secrets français. Mais cette fois, Matahari accepte sa proposition de collaborer avec la France en échange, du coup, de ce service, hein, de sa part. Elle a le droit d'aller voir son copain et elle reçoit 1 million de francs. Voilà, rien que ça. Aujourd'hui, comme dans le passé, c'est vraiment énorme. Sauf que, bah, du coup, cette somme ne lui sera jamais versée, car George Ladoux n'a aucune confiance en elle. Il est d'ailleurs persuadé qu'elle cache quelque chose et il la met donc à l'épreuve. En janvier 1917, Matahari est à Madrid pour séduire l'attaché militaire allemand Arnold Kalle. Pour le mettre en confiance, elle lui révèle alors qu'elle est l'agent H21, une espionne au service de l'Allemagne. Grossière erreur, puisqu'Arnold Kalle va s'empresser d'envoyer un télégramme à Berlin en leur précisant que l'agent H21 s'est rendu utile. Malheureusement pour Matahari, ses messages seront décryptés par les services secrets français qui comprendront très vite qu'elle joue un double jeu. Convaincu d'avoir bien travaillé, Matahari est super pressé de rentrer en France pour retrouver son cher et tendre. Mais ça ne va pas se passer comme prévu puisqu'elle est arrêtée dans son hôtel des Champs-Elysées et jugée coupable de fraternité avec l'ennemi. Elle est incarcérée à la prison pour femmes Saint-Lazare et est interrogée par le capitaine Pierre Bouchardon qui veut la faire avouer coûte que coûte. Le problème, c'est que ses aveux sont flous et mis à part la présence d'un contraceptif, il n'y a pas grand-chose qui prouve sa culpabilité. C'est quoi le rapport avec un contraceptif ? En fait, à l'époque, les contraceptifs étaient davantage sous forme liquide. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir les petites pilules comme mesdames connaissent, c'était une sorte de liquide à ingérer. Et s'il était tout à fait logique que Matahari en possède, c'est aussi un ingrédient pour faire de l'encre sympathique. Sympathique, c'est pas que l'encre était sympa, c'est-à-dire que c'était de l'encre invisible. Bref, tout ça pour dire qu'il n'avait pas grand-chose pour la faire tomber, mais son procès s'ouvre un mois plus tard. Et du coup, si tous les hommes se bousculaient quand Matahari faisait ses chauds dénudés, là, force est de constater qu'il n'était pas très nombreux pour la défendre à son procès. Ah bah ouais, quand il s'agit d'avoir le barreau, il y a du monde, mais quand c'est pour la justice, il n'y a plus personne. Ouais. Ouais, tout à fait, tout à fait. Et du coup, beaucoup de ses amants ont refusé de témoigner par peur d'être associé à son nom. J'ai un petit peu trop problématique. Et même son dernier amour, c'est celui pour lequel elle était totalement dingue, il lui tourne le dos et minimise l'importance de leur relation. Et après deux jours de procès, eh bien, elle est finalement condamnée à mort, malgré un manque évident de preuves de sa culpabilité. Le 15 octobre 1917, Matahari est réveillée aux aurores pour son exécution. Malgré la fatigue et la tristesse, elle reste digne et refuse le bandeau de condamnée à mort. Alors qu'elle fait face à une rangée de 12 militaires armés de fusils, un sens de l'humour. C'est la première fois qu'on m'aura pour 12 balles. Mais attends, il y a un truc que je ne comprends pas là. Si c'était une bille en espionnage, pourquoi elle est morte exactement ? Eh bien, c'est toute la question. Parce qu'avec le peu de preuves qu'il a condamnée, difficile de dire si Matahari n'a pas été punie pour l'exemple. Dans une période où la France subissait de plein fouet des défaites cuisantes et de nombreuses mutineries. A cause de la première guerre mondiale. Donc là, ça lui permettait peut-être un peu de se défouler. Et donc voilà, près d'un siècle après sa mort, le cas Matahari continue d'interroger et de déchaîner les passions. Indépendante, cosmopolite et ambitieuse, bah elle était une femme libre qui s'est construit sa propre destinée comme les acteurs s'inventent d'autres vies. Mais si Matahari avait vécu au 21ème siècle, aurait-elle été jugée de la même manière si on avait pu prouver qu'elle avait manipulé et extorqué plus d'un homme pour son propre profit ? N'est-elle pas au final qu'une simple victime collatérale de la morale de l'époque ? Sous-titrage Société Radio-Canada